Ici Jessie Archambault, je me trouve dans un corridor de l'école Victor-Doré, une école primaire spécialisée à Montréal. Je m'appelle Sophie Legault, je suis enseignante ressources clés. Clé, c'est pour communication, lecture, écriture. L'école Victor-Doré, c'est une école primaire de la Commission scolaire de Montréal qui accueille des élèves qui ont un handicap moteur grave. Parce que là, tu pourrais décrire les animaux. On peut avoir des élèves qui ont une déficience intellectuelle associée, on peut avoir des élèves qui ont un handicap auditif, une déficience auditive ou une déficience visuelle. Il y a cette année 190 élèves, c'est des jeunes de 4 ans à 13 ans. Ici, les enfants qui n'ont pas de déficience intellectuelle vont faire le programme régulier du MES qui va être adapté ou modifié selon les besoins. Modifié, ça veut dire qu'on ne demandera pas tous les objectifs attendus, on va en choisir. Adapter, ça veut dire que dans le temps, on va permettre que l'élève puisse le faire sur une plus longue période. Je m'appelle France Dubé, je suis une physiothérapeute. Et donc, j'interviens dans l'école pour aider les enfants à développer leur motricité, leur déplacement au meilleur de leur capacité. Ici, c'est le gymnase de la physiothérapie. C'est un lieu qui est très dynamique où est-ce que les jeunes viennent, puis font des jeux, c'est sous forme de jeux, mais c'est des thérapies. Des fois, on est appelé à l'intercom parce qu'il y en a un qui s'est blessé en éducation physique. On se promène dans l'école, donc il y a comme un canevas de base qui est prévisible, puis il y a une autre partie qui est de l'imprévu, puis on compose avec tout ça. Mais c'est toute la beauté de travailler dans un milieu de vie. Alors, c'est l'heure du dîner qui commence, on est à la cafétéria. Il y a des préposés qui s'affairent autour de la table pour aider les enfants les moins autonomes. D'autres élèves qui sont plus autonomes, alors la préposée va laisser dans le fond l'enfant en faire le plus possible. L'idée, c'est de rendre les enfants le plus autonomes possible. Chaque enfant a sa place déterminée. Il ne peut pas aller n'importe où, il va à la table de sa classe. Et puis, les tables sont séparées en quatre ou huit plateaux, puis on peut mettre la hauteur de la table à la hauteur de l'enfant. Il y a des enfants qui ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas avaler, ils ont des problématiques de santé importantes qui font qu'ils sont gavés. Alors, ces élèves-là ne sont pas à la cafétéria ici, il y a des locaux qui sont prévus pour ça. Carole Parquet, je suis assistante en réadaptation avec ma collègue Francine Norois. Ici, nous, on travaille beaucoup l'apprentissage de la propreté et on développe l'autonomie pour les soins d'hygiène des enfants. Les jeunes arrivent ici, en général, ils sont incontinents. Alors, nous, on commence à travailler l'apprentissage de la propreté avec le jeune et avec la famille pour qu'à la fin de leur passage ici, ils ne soient plus dépendants de l'adulte lorsqu'il va à la toilette. Les enfants ici sont heureux, c'est vraiment ce qui ressort, c'est tout le sourire qu'il y a partout. Les enfants, ils sont bien ici, puis nous, on est bien avec eux aussi. Pour Ami Télé à Montréal, je suis Jessie Archambault.